Un responsable du gouvernement grec a annoncé que la Grèce ne remboursera pas l'échéance d'1,6 milliard d'euros qu'elle doit au FMI ce mardi. Comme la bourse, les banques étaient fermées ce matin, les retraits limités à 60 euros par jour, sauf pour les retraités qui ont pu retirer leur pension dans l'après-midi après une matinée de stress. Ils ne peuvent pas simplement garder notre agent, dit cette femme. Aujourd'hui je dois toucher ma retraite, comment faire sinon rien n'est gratuit, comment je peux acheter ce dont j'ai besoin ? Je pense que les gens ont plus peur que ce qu'ils devraient. Cette situation va durer quelques jours, mais après tout ira bien, explique cette jeune femme. Malgré tout, les gens font la queue dans les stations-service et les supermarchés. On est allé au supermarché et les gens faisaient des réserves comme en temps de guerre. Ces limitations bancaires restent en place jusqu'au référendum de dimanche sur la proposition des créanciers à la Grèce qui ne comprendraient aucune coupe dans les salaires ou les retraites. Mais la panique qui a saisi les Grecs à Athènes est difficilement contrôlable. Beaucoup de choses dépendent de la capacité des entreprises à payer leurs salariés, explique cet homme. Nous espérons un accord. La situation est vraiment difficile. Le fait est que les créanciers veulent nous étrangler, dit ce retraité. Ils nous mettent la pression. Reste à savoir combien de temps on résistera. Si le remboursement au FMI n'est pas honoré, ce mardi, ce sera la première fois que la Grèce se trouve en défaut de paiement depuis le début de son sauvetage financier après la crise de 2008. Conclusion de notre journaliste à Athènes. C'est dans une profonde incertitude que les Grecs doivent décider de l'avenir de leur pays. Jusqu'à présent, il n'y a pas de tension. Le gouvernement a assisté sur le fait qu'il y a assez de réserves de carburant dans le pays. Mais l'inquiétude est telle qu'il y a des files d'attente aux stations essence.